Le 20 septembre 2015, vers 3h39 du matin, le 911 va recevoir un appel plus ou moins inquiétant. Un homme prétend que sa petite amie ne respire plus et qu'elle baigne dans une mare de sang et supplie la police de venir tout de suite à leur domicile pour l'aider. Mais ce que va découvrir la police en arrivant à l'appartement du jeune homme est juste déconcertant. Il ne s'attendait absolument pas à découvrir cela. Et c'est évidemment tout ce qu'on va découvrir dans cette vidéo aujourd'hui. Mais avant toute chose, je voulais encore une fois vous remercier. On a passé la petite barre des 1000 abonnés sur la chaîne et c'est déjà énorme pour moi. Je suis hyper contente. Tous vos retours sont hyper positifs. Vraiment, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo mais je les lis à chaque fois. J'essaie de vous répondre le plus vite possible et vraiment ça me touche énormément parce que ça m'encourage forcément. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à interagir avec la vidéo en me laissant un pouce sur la vidéo tout simplement pour me dire si vous avez apprécié le contenu. Un commentaire que ce soit sur quelque chose qui peut m'aider à m'améliorer ou sur l'histoire en elle-même. Donc c'est très top. Et pour rappel, je le dis dans chacune de mes vidéos, mais si vous avez envie de me soutenir d'une autre manière que YouTube, j'ai une boutique en ligne que je vous mets ici où je fais des créations faits main sur le thème principalement de l'océan, de la galaxie. Je fais des plateaux, je fais des tableaux, je fais énormément de créations comme ça. Si vous voulez que je vous en parle plus en détail, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous en ferai un petit aparté dans la prochaine vidéo. Sur ce, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'histoire du jour. Sous-titrage ST' 501 C'est donc le 27 ans 2015 que le 911 va recevoir cet appel que je vous passe tout de suite. 9-1-1, what is your emergency ? Hello ! Hello ! Hello ! Hello ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'homme est vraiment hystérique, on l'entend au téléphone, il n'arrête pas de répéter à sa conjointe de se réveiller parce qu'elle est complètement inconsciente. La police est envoyée sur place très rapidement et en arrivant sur les lieux, ça va être l'effarement total. Puisque la police attendait à trouver une jeune femme inconsciente, potentiellement blessée, étant donné qu'il parlait de sang. Mais ne s'attendait pas du tout à trouver un appartement complètement saccagé et avec du sang littéralement partout. Le jeune homme qui a appelé la police ce jour-là s'appelle Fidel Lopez. C'est un habitant du bloc 1660 de Northwest 128e Drive en Floride. Un jeune homme de 24 ans qui est pour le moment en tout cas sans histoire. Quand la police arrive dans l'appartement, ils entrent doucement et va retrouver Fidel assis en boule à côté du corps sans vie de sa jeune compagne âgée de 31 ans, Marianne Német qui gît littéralement dans une mare de sang. L'un des enquêteurs va commencer à questionner Fidel pour savoir ce qui s'est passé en fait tout simplement. Puisque la jeune femme est dans un état juste lamentable, il y a du sang un peu partout dans la salle de bain et le jeune homme est complètement en état de choc, il ne veut pas vraiment parler, il ne dit rien. Et pendant ce temps, un autre enquêteur fait le tour de l'appartement pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer et va remarquer plusieurs détails assez inquiétants, notamment des trous dans les murs, du verre brisé, un miroir en fait, le miroir d'une penderie qui a été entièrement brisé. Et surtout dans la chambre, il y a une sorte de placard, une sorte de penderie. Et là, c'est l'horreur, c'est rempli de sang. Je ne vous mets pas évidemment les photos de la scène de crime puisque YouTube n'apprécierait pas. Mais en revanche, si vous êtes curieux, sur Internet, ça se trouve assez facilement et je vous avoue qu'effectivement, c'est assez choquant. Il y a du sang littéralement partout, c'est une sorte de moquette dans la pièce qui a été complètement imbibée de sang. Il y a des traces de sang littéralement sur tous les murs, sur tous les rebords de la porte, tout ça. Et donc déjà, l'enquêteur se dit qu'il y a un problème puisqu'il y a du sang dans cette pièce et la femme est retrouvée dans une autre pièce. et surtout, il va retrouver des morceaux de chair humaine, un peu posées partout, dans le placard. Il y en a aussi dans la salle de bain. Et du coup, il va rejoindre le deuxième enquêteur, le prendre à part et lui dire qu'il y a un problème, c'est pas un accident. Enfin, de toute façon, vu l'état du corps de Maria, malheureusement, c'est clairement pas un accident. Donc ils vont lancer tout de suite une enquête et déclarer malheureusement Maria Nemeth décédée à 4h02 du matin ce dimanche 20 septembre 2015, alors âgée de 31 ans. La police va donc emmener le corps de Maria pour autopsie et emmener tout de suite Fidel Lopez, donc son petit ami, au commissariat pour pouvoir l'interranger plus longuement et essayer de comprendre un peu ce qui a pu se passer ce soir et qu'est-ce qui a causé la mort de Maria. Pendant que l'enquêteur faisait le tour de l'appartement, il avait également remarqué qu'il y avait une bouteille de tequila à moitié vide installée dans une pièce ainsi que des quarts de citron découpés. Ça indique quand même une soirée assez festive, très alcoolisée où vous savez, vous faites des shots et en général, vous mangez le quart du citron, il y a du sel, je crois aussi, ou du sucre, je sais pas, je sais pas très... Je connais pas très bien ça, mais en gros, je sais qu'il y a des jeux comme ça et donc il se doute qu'il y a eu une soirée à scoliser. Alors, est-ce qu'ils étaient seuls ou pas ? Ça, ça va être la question évidemment à poser à Fidel Lopez. Pendant que Fidel Lopez est envoyé au commissariat, l'un des enquêteurs va commencer une petite enquête de voisinage puisque c'est un appartement, donc il présume évidemment que s'il y a eu quelque chose d'assez violent, les voisins ont dû entendre quelque chose potentiellement. Donc, il va aller interroger les voisins de Fidel et Maria pour essayer d'en savoir un peu plus sur la soirée du 20 septembre. Deux personnes situées dans le voisinage vont indiquer à la police avoir entendu un homme crier très fort et énormément de bruit, de casse pendant deux heures au niveau de l'appartement de Fidel et Maria mais n'ont pas averti la police parce que c'était des jeunes, ils faisaient souvent la fête et que du coup, ça les a pas alarmés plus que ça. Bien qu'honnêtement, j'imagine que des cris d'hommes assez virulents devraient quand même inquiéter mais ça, c'est un effet qui est assez connu. L'effet témoin, alors je sais plus exactement comment il s'appelle mais je sais que quand vous êtes dans un bloc appartement ou qu'il vous arrive quelque chose avec énormément de personnes autour, il y a beaucoup de chance pour que les gens ne réagissent pas puisqu'ils se disent inconsciemment que c'est pas grave, quelqu'un va réagir forcément. Ça s'est un peu passé comme ça aussi là, il y a personne qui a été alerté par les cris de Fidel Lopez, donc au final, ils ont laissé faire. Avant de passer à l'interrogatoire de Fidel Lopez, on va faire un petit point sur la victime, savoir qui elle était. On n'a pas énormément d'informations mais j'aime bien quand même rappeler qui était cette personne et on fera le point également sur Fidel Lopez, savoir qui il est, mais on n'a pas énormément d'infos comme on peut avoir sur des tueurs en série etc, leur enfance et compagnie. De toute façon, ça n'influencera pas, vous comprendrez pourquoi par la suite, ce qui s'est passé, c'est pas lié à l'enfance ou c'est pas lié à quelque chose comme ça. Maria Nemet est originaire du Pérou et elle travaillait comme agent de location aux résidences colonnades de ONW 128ème terrasse au cours des cinq dernières années. Et d'ailleurs, c'est là qu'elle a rencontré Fidel Lopez, donc c'est à son travail qu'ils se sont rencontrés. D'après un résident de Nemet, Dan Carter, Maria Nemet était une jeune femme très très douce, très privée, très agréable et charmante. une jeune femme qu'on aimerait avoir dans son voisinage par sa discrétion et son sourire très jovial. En avril 2007, Maria Nemet a épousé un homme du nom de Norbert Nemet, mais selon un proche, le couple s'est séparé par la suite pour des raisons qu'on n'aura pas. Mais elle a été mariée précédemment, quelques années auparavant, donc elle était divorcée. De son côté, Fidel est originaire de La Havane, à Cuba, et il est âgé au moment des faits de 24 ans. Les voisins du couple ont déclaré que Lopez et Nemet avaient emménagé dans le bâtiment situé au 11630 Northwest 128ème terrasse, donc l'appartement où a été retrouvé Maria, seulement une semaine avant le meurtre de la femme. Pour Fidel Lopez, le département de l'application de la loi de Floride ne montrera qu'une seule arrestation pour ivresse désordonnée en 2014 dans le dossier de Fidel Lopez. Donc il n'était pas connu des services de police, il n'avait pas un passé criminel chargé, il n'était pas connu pour de la violence, il n'était pas connu pour de l'agression sexuelle ou physique. Donc voilà, c'était vraiment pas quelqu'un où on pouvait imaginer en tout cas ce qui allait se passer. Revenons maintenant à l'enquête, puisque forcément il y a eu une enquête, ça a été extrêmement rapide, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas une vidéo qui sera extrêmement lourde, mais je trouve qu'elle est choquante. Et quand je suis tombée sur cette affaire, je voulais en parler, puisque vraiment je la trouve horrible en fait, tout simplement. Donc Fidel Lopez a été emmenée au commissariat et interrogée pour savoir ce qu'est-ce qui s'est passé et connaître le déroulé de la soirée. Donc Fidel Lopez va expliquer aux enquêteurs, au début en tout cas, que ce soir-là, ils ont fait une soirée en amoureux, assez alcoolisée, avec de la tequila, ils jouent ensemble, une soirée où on boit l'apéro en amoureux, mais en version un peu plus hardcore. C'est-à-dire qu'ils buvaient vraiment beaucoup et se mettaient clairement une mine. On ne va pas passer par quatre chemins, ils se sont mis une mine. Et après ça, ils ont décidé de se lancer dans une partie de jambes en l'air assez virulente. C'était quelque chose apparemment qu'ils aimaient. Donc ils sont passés par là. D'après Fidel Lopez, c'était à la demande de Maria. C'est elle qui a demandé à ce qu'ils fassent des galipettes un petit peu plus sauvages que d'habitude. Alors là, si vous êtes sensibles, attention, parce qu'il y a des détails assez choquants. Tout le monde n'aime pas en danse, forcément. Donc je vous préviens juste si vous ne voulez pas skipper un petit peu. D'après Fidel Lopez, Maria aurait demandé à Fidel de lui insérer dans ses parties génitales une bouteille de bière parce qu'elle aimait ça. Et il lui aurait fait sans se poser de questions. Il aurait suivi les indications de Maria et lui aurait donc inséré la bouteille. Mais à ce moment-là, Maria se serait sentie très mal et serait partie vomir aux toilettes parce qu'elle n'a pas supporté l'insertion de la bouteille, si on peut dire. Et elle se serait sentie très mal. Une fois qu'elle ait vomi, elle est revenue dans la pièce avec Fidel Lopez pour continuer leurs ébats. Mais malheureusement, elle se sentait toujours très mal et visiblement avait beaucoup de mal à respirer. et c'est là qu'elle aurait perdu connaissance et Fidel l'aurait amené dans la salle de bain pour essayer de la rafraîchir. Et il comprend pas ce qui s'est passé et il aurait appelé la police à ce moment-là. Sans surprise, la police, la première question qu'ils vont lui poser, c'est « Ok, mets le sang retrouvé partout. » Alors là, il s'expliquera rapidement en disant qu'effectivement, en insérant la bouteille, ça aurait déchiré un peu... Voilà. Et ça aurait coupsé le sang. Les enquêteurs n'avalent pas cette version. Ils ont bien compris qu'il y avait beaucoup plus. Ils répètent à Fidel Lopez que la maison était sans dessus-dessous. Il y avait, encore une fois, je le rappelle, il y avait la vitre d'une penderie complètement brisée. Il y avait des trous dans les murs. Il y avait également la porte de la salle de bain qui avait été dégondée et arrachée. Et il y avait du sang partout, effectivement, mais également des morceaux de chair. Donc là, évidemment, ils vont pousser dans ces retranchements Fidel Lopez pour qu'ils puissent avouer et surtout dire tout simplement la vérité. Après des heures d'interrogatoire, Fidel Lopez va finir par craquer et leur avouer exactement tout ce qui s'est passé. Et encore une fois, âme sensible s'abstenir puisque vraiment ce qui suit est très choquant. La première partie de l'histoire aurait été réelle, c'est-à-dire qu'ils ont bu toute la soirée énormément d'alcool. Ensuite, ils se seraient envoyés en l'air de façon assez sauvage. Ils auraient introduit effectivement une bouteille dans le vagin de Maria. Maria se serait effectivement sentie mal et aurait été vomir. Jusqu'à là, apparemment, la version est la bonne. C'est la suite qui n'est pas bon. A priori, Fidel raconte que Maria serait revenue. Ils auraient repris l'acte là où ils l'avaient laissé. Mais effectivement, Maria se sentait mal, avait beaucoup de mal à respirer. Et à ce moment-là dans l'acte sexuel, Maria aurait malheureusement prononcé deux fois le nom de son ex-mari pendant l'acte. C'est tout. Le fait qu'elle ait prononcé son nom a mis dans une colère noire fidèle Lopez. A tel point qu'il s'est écarté. A ce moment-là, Maria se sentait extrêmement mal. Donc, elle a perdu connaissance. Il s'est écarté et a commencé à casser tout ce qu'il y avait autour de lui. D'où les trous dans les murs, le miroir brisé, la porte dégondée. Il a cassé tout ce qu'il y avait. Vous savez, c'est un peu comme les Johnny qui, quand ils sont pas contents, ils frappent dans un mur. Bah, c'était ça en fait. Ça va être très clairement. Après, chacun ses trucs, ça j'ai jamais compris. Mais bon, voilà. Donc, il a cassé tout ce qu'il y avait autour de lui. Et est revenu près de Maria et s'est rendu compte qu'elle était inconsciente. Mais au lieu de l'aider, parce qu'il était toujours très en colère, qu'elle allait oser prononcer le nom de son ex. Et bien, il va décider d'abuser son corps pendant qu'elle est inconsciente. Mais pas abusé de façon normale. Voilà. Donc, encore une fois, attention, trigger warning. À ce moment-là, il a décidé d'insérer plusieurs objets dans son corps. On peut lire ça d'ailleurs dans le rapport de police. Parmi ces objets, il y avait plusieurs bouteilles de bière à la suite qui va en insérer. Un fer à lisser, les cheveux également, qui va insérer... Voilà. Et le plus choquant reste la suite. C'est-à-dire que le jeune homme va tout simplement insérer son avant-bras à l'intérieur de Maria, bien profond. Et ensuite, lui, arracher les organes internes. Voilà. Il va ressortir les organes internes de Maria, d'où les morceaux de chair qu'on va retrouver partout. Évidemment, le sang provient de là. Il y a du sang partout, puisqu'elle part en hémorragie. Et à ce moment-là, elle perd connaissance plus, plus, et elle décède à ce moment-là. Ensuite, il va la porter dans la salle de bain et va essayer de la réanimer en lui mettant tout simplement de l'eau sur le visage. Evidemment, sans surprise, elle ne se révéra pas. Et au lieu d'appeler tout de suite les secours, eh bien, Fidel va se nettoyer les mains, puisqu'il est rempli de sang. Il va essayer de nettoyer grossièrement un peu le sang partout. Il va s'accorder une pause cigarette. Il va sortir de l'immeuble, se mettre en boule sur un escalier et fumer sa cigarette tranquillement. Avant, ensuite, d'appeler le 911, donc l'appel que je vous ai fait écouter tout à l'heure. Où il est complètement paniqué, mais a quand même pris le temps de nettoyer un peu la maison et de prendre une pause cigarette. Et c'est en revenant de sa pause cigarette qu'il va retourner dans la salle de bain, là où Marianne Emet est inconsciente et quasiment décédée. Et se rendre compte qu'elle ne respire plus puisqu'elle est décédée et décidée d'appeler le 911. Evidemment, Fidel Lopez a été arrêté le dimanche à 14h et accusé de meurtre au premier degré selon les archives. Il a été inculpé d'assassinat au premier degré et incarcéré à la prison du comté de Broward sans possibilité d'être libéré sous caution. Donc il a été condamné quasiment instantanément puisque la police l'a arrêté tout de suite et il a avoué rapidement les faits. C'est pas une vidéo effectivement très longue, c'est pas une vidéo où il y a énormément de détails, il y a une grosse enquête qui est faite, il y a beaucoup de choses, etc. Mais je la trouvais extrêmement choquante puisque pour rappel, cette jeune femme a été tuée uniquement parce que pendant un acte physique avec son conjoint, elle aurait malheureusement prononcé le nom de son ex et s'est retrouvée littéralement tuée, mais de façon horrible. Enfin imaginez-vous, il a inséré son bras, il lui a arraché les intestins, enfin heureusement qu'elle était fortement alcoolisée. Et quand j'ai parcouru cette histoire, j'en ai trouvé d'autres dans le même genre, un peu des histoires complètement insolites sur pourquoi telle personne a assassiné telle personne. Et j'en ai trouvé des lunaires, je pense que je vous ferai plus une vidéo, un top si vous voulez, de quelques histoires complètement insolites sur des personnes qui ont été assassinées pour des raisons toutes rocobolesques. Vraiment il y en a une là, moi franchement c'est tuoter la vie de quelqu'un, très clairement se briser sa propre vie aussi puisqu'on finit en prison pour toute sa vie, pour si peu c'est juste incroyable. Bon il y a des gens instables forcément, mais donc voilà, c'est pas une vidéo longue, vraiment je pense que ça va être l'une des plus courtes sur la chaîne mais après je dis ça mais j'ai pas encore fait le montage mais je le sens. Mais j'avais envie de vous la partager parce qu'elle était vraiment, bah lunaire quoi, enfin horrible. Donc voilà, si la vie de l'histoire vous la connaissiez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous ne la connaissiez pas également, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce sur la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner, c'est hyper important. Et sur ce je vais vous dire à lundi prochain pour une nouvelle histoire. Adieu.